Nous allons lire du Nouveau Testament, les Actes des Apôtres, chapitre 19, chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul traversa la région montagneuse d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Ils lui répondirent, nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Paul leur demanda alors, quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils répondirent, le baptême de Jean. Paul leur dit, Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement et il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul posa les mains sur eux et le Saint-Esprit leur fut accordé. Ils se mirent à parler en des langues inconnues et à donner des messages reçus de Dieu. Ces hommes étaient une douzaine en tout. Paul se rendit régulièrement à la synagogue et pendant trois mois, il prit la parole avec assurance. Il parlait du royaume de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais plusieurs s'entêtaient, refusaient de croire et se moquaient du chemin du Seigneur devant l'Assemblée. Alors Paul finit par les quitter. Il emmena les disciples avec lui et leur parla chaque jour dans l'école d'un certain Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui vivaient dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, purent entendre la parole du Seigneur. Dieu accomplissait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. C'est ainsi qu'on a porté aux malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Ils étaient alors délivrés de leur maladie et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques Juifs qui allaient d'un endroit à l'autre pour chasser des esprits mauvais, hors des malades, essayèrent aussi d'utiliser le nom du Seigneur Jésus à cet effet. Ils disaient aux esprits mauvais, « Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus que Paul prêche. » C'est ainsi qu'agissaient les sept fils d'un grand prêtre juif nommé Sheva. Mais un jour, l'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » Et l'homme possédé de l'esprit mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort qu'eux tous. Et il les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison nue et couvert de blessures. Les habitants d'Éphèse, Juifs et non-Juifs, apprirent ce fait. Ils furent tous saisis de crainte et l'on éprouva un grand respect pour le nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer à haute voix le mal qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde. On calcula la valeur de ces livres et l'on trouva qu'il y en avait pour cinquante mille pièces d'argent. C'est ainsi que, par la puissance du Seigneur, la parole se répandait et se montrait plein de force. Nous allons lire aussi dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que déclare celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des sept lampes d'or. Je connais ton activité et la peinte que tu as t'ai donnée et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres mais ne le sont pas et tu as démasqué les impostures. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. De quelle hauteur tu es tombé ? Prends conscience. Change d'habitude, d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai la lampe de sa place. Cependant, tu as ceci en ta faveur. Tout comme moi, tu détestes ce que font les nécolaïtes. Que chacun qui a des oreilles écoute bien ce que dit l'Esprit aux églises. Que ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger le fruit de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Amen pour la parole du Seigneur. Éphèse. Éphèse. Mais l'Esprit l'a fait venir en Grèce, Thessalonique, Béret, Athènes, Corinthe. C'est là que Dieu avait envoyé l'apôtre Paul. Il est important d'aller là où Dieu nous envoie et de faire ce que Dieu a préparé. Et cela se fait seulement lorsque le Saint-Esprit est en nous, l'onction du Saint-Esprit est en nous. Non seulement il nous dirige, il nous guide et il nous enseigne. Après cinq ans, le 55, l'an 55, il se trouve à Éphèse, l'apôtre Paul. Et tout est prêt. Il y a là douze disciples qui ont rencontré la grâce de Jésus grâce à Apollo le frère qui leur a prêché, qui leur a évangélisé. Il était zélé dans la parole et ardent pour annoncer la bonne nouvelle. Et il leur avait dit qu'il doit être baptisé au baptême du salut. Et c'était le baptême, un baptême de repentance. Et c'était un premier pas pour croire en celui qui allait venir après. Et beaucoup de baptêmes ne sont pas reconnus par Dieu. Et ce qui est en dehors du cadre qui a été imposé par Dieu, établi par Dieu, n'est pas reconnu. Et l'apôtre Paul, à Éphèse, a demandé à ses douze disciples. Oui, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Ces douze disciples de Jésus qui ont accepté Jésus par Apollo, le frère, ils disent, mais nous ne savons même pas ce que veut dire qu'il y existe un Saint-Esprit. Ce sont des Israélites qui connaissaient les Écritures. Ah, ici, oui, c'était des Grecs. Ce n'étaient pas des Israélites. Ils n'avaient pas entendu parler qu'il existe un Saint-Esprit. C'est douze d'Éphèse. Et l'apôtre Paul leur demanda, en quoi avez-vous été baptisés ? Avez-vous été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? Comment ? Alors, ils ont révélé qu'ils ont été baptisés, un baptême de repentance, le baptême de Jean le Baptiste, pour se préparer à Jésus. Et maintenant, l'apôtre Paul prie sur eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, et ils prophétisaient, ils annonçaient des messages de Dieu. Et ils ont été baptisés à l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Éphèse n'était pas la même ville après le passage de l'apôtre Paul. Et là, ils vénéraient Artémis, une idole. Et nous savons que l'apôtre Paul s'est séparé d'un frère. Et ils se sont séparés. Celui... L'apôtre Paul est parti de l'endroit où ils se rassemblaient, car certains se moquaient de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul a pris ceux qui étaient dans la foi et est allé dans une école d'un certain Tyrannus. Et là, il est resté deux ans. Et il a annoncé la bonne nouvelle dans toute l'Asie mineure et à partir de l'église d'Éphèse. Il est dit que le pasteur de l'église d'Éphèse était Jean l'évangéliste, celui qui a été en exil à Patmos. Il était dans une église qui était bénie. Une église dont a été fait beaucoup de choses et même les ceintures de l'apôtre Paul et ses mouchoirs. Les gens avaient une telle foi en Dieu. Là, à Éphèse, et ils avaient ces... Je dirais, ces choses qui appartenaient à l'apôtre Paul étaient utilisées pour faire des guérisons par la foi en Dieu. Et beaucoup ont essayé d'imiter ceux qui étaient de Dieu. Cet fils de Sheva, un prêtre israélien, juif, et ils ont voulu imiter Paul en faisant... en imitant l'apôtre Paul pour exorciser ceux qui étaient possédés d'un mauvais esprit. Et lorsqu'ils sont arrivés devant une personne qui était possédée, ils ont dit au nom de Jésus que prêche l'apôtre, que prêche Paul, nous te demandons de sortir. Et l'esprit malin dit Jésus, je connais, l'apôtre Paul, je connais aussi, mais vous, de qui êtes-vous que vous me donnez cet ordre ? Et cet homme-là les a... et s'est rendu plus fort qu'eux s'est jetés sur eux et les a fait partir nus et remplis de coups. Et cela a été connu et entendu dans les environs. Et tout le monde avait du respect pour Jésus que prêchait l'apôtre Paul. Et les douze des faits, après il y en a eu encore et encore, l'œuvre a évolué. Comme il est dit, l'histoire, nous pensons que c'était l'apôtre Jean et c'était l'église qui a éclairé l'Asie mineure. Cette première église qui est annoncée dans l'Apocalypse, dans les sept églises d'Asie par Jean l'apôtre. Et il s'adresse à la première église, c'est l'église d'Éphèse à laquelle il s'adresse. Jésus s'intéresse à cette église parce qu'elle était une église bénie, parce que elle a de la patience et des œuvres et du discernement, discernement spirituel à pouvoir reconnaître les faux et les vrais disciples. Ici, l'église d'Éphèse avait ce don de discernement des esprits, s'ils étaient de Dieu ou pas. Et bénie, elle est parce qu'elle garde la volonté de Dieu et elle est tenue par Dieu aujourd'hui, à cette époque-là. La suite n'est pas bonne, n'est pas bien pour pour le responsable de l'église d'Éphèse. Il était béni, il était dans le droit chemin, il était dans le cadre de Jésus. La suite n'est pas bonne, n'est pas parce que le Seigneur va va déplacer la lampe d'Éphèse, il va sortir de l'église sa gloire. Cette flamme qui est allumée, la force du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, parce que celui qui est l'ange de l'église, c'est le pasteur de l'église. Pas parce qu'ils se sont arrêtés d'œuvrer et de faire des efforts et ils ont arrêté d'avoir de la patience, non, pour qu'ils puissent bien sûr bénéficier de la bienveillance de Dieu, ils avaient encore des dons, surtout celui de discernement, comme nous dit la parole, mais ils ont perdu quelque chose pour le Seigneur est important et très important et pour nous parfois il passe sans qu'on en prend conscience et la parole de Dieu nous dit l'amour que tu avais pour moi au début tu l'as laissé et l'union de la perfection c'est l'amour l'amour est l'union de la perfection c'est cet amour là que tu as abandonné tu aimes toujours de moins en moins jusqu'à éteindre cet amour tu as arrêté d'aimer comme tu aimais Jésus comme au début tu as tu as cessé d'aimer ton prochain comme tu l'aimais au début et il n'a pas compris cela il n'a pas saisi que la flamme de l'amour s'éteint et il n'a pas pris conscience de cet événement là et soudainement il va se retrouver en dehors de la volonté de Dieu du cadre de la limite que Dieu a fixé par Jésus lui-même il sera mis d'or et le Seigneur vient frapper la sonnette d'alarme et ce qui est bien c'est que tu haïs les oeuvres des nicolaïtes c'est ce que moi aussi je haïs une église parfaite qui accomplit la volonté de Dieu qui a de la patience qui a des oeuvres elle a des efforts elle a des oeuvres elle a du discernement elle a tout pour plaire à Dieu mais elle a une chose qui déplaise à Dieu qui est nécessaire qu'elle l'ait et il ne l'a pas compris qu'elle est en train de le perdre cette église parce que cela se fait doucement doucement lentement lentement cela se fait et cela a diminué et lorsque l'amour diminue l'auto justification augmente et lorsque l'amour diminue ce qui augmente c'est on veut soi-même être avoir de la prétention être soi-même mis devant on veut être vu c'est la personnalité de chacun veut être mis à l'avant nous perdons ce qui fait le chrétien d'avoir d'être humble d'être éveillé et c'est dommage de ne pas comprendre ce qui nous arrive de ne pas comprendre ce qui se passe en nous c'est terrible nous sommes peut-être totalement heureux contents de ce qui nous arrive une église parfaite un pasteur parfait un pasteur qui va peut-être être jeté dehors une église qui va s'éteindre une lampe qui la lampe de Dieu la force du Saint-Esprit va évacuer et il n'a rien compris de cela qu'il a perdu son premier amour aujourd'hui nous devons chers frères et sœurs c'est le message nous devons revenir à notre premier amour en Dieu Dieu nous le donne à le comprendre si Dieu nous fait cet examen intérieur pour que nous puissions comprendre comprendre et il est nécessaire il est indispensable de prendre conscience de ne pas regarder ce que nous avons mais ce que nous perdons nous avions un jour cet amour lorsque nous avons commencé nous aimions les frères nous aimions nos prochains ceux qui étaient autour de nous nous étions toujours dans la joie dans l'amour lorsque nous avons reçu la renaissance lorsque nous avons été baptisés au Saint-Esprit nous étions remplis de joie c'était une église remplie du Saint-Esprit remplie de Jésus-Christ de l'onction du Saint-Esprit et du zèle nous étions remplis et maintenant nous faisons quoi que faisons-nous y a-t-il un remède il y a une guérison et il y a t-il le moyen de redresser cela rappelle-toi dit-il d'où tu es tombé souviens-toi comment tu aimais il y a des années qui sont passées en 57 l'apôtre Paul est parti d'Éphèse pour aller à Jérusalem et en 96 Jean écrit par l'Esprit Saint l'Apocalypse la révélation toutes ces années ça fait plus ou moins 40 ans et nous ne savons pas lorsqu'il a commencé à perdre son premier amour donc il est nécessaire frères et sœurs de nous souvenir comment nous étions si nous ne tournons pas notre regard vers notre passé et nous souvenir comment nous étions lorsque nous avons cru en Dieu nous avons accepté le message de Dieu combien nous aimions les frères combien nous étions humbles et nous respections les uns les autres nous regardions les frères comme des saints nous écoutions avec une grande attention les frères nous prions et nous étions remplis de joie remplis du Saint Esprit nous étions remplis d'ardeur nous étions remplis de compassion Dieu a pris soin de nous il nous a donné une famille il nous a donné beaucoup de choses et je suis dans la joie car Dieu est intervenu dans ma vie mais est-ce que j'ai perdu mon premier amour en Dieu et je ne l'ai pas saisi je ne me suis pas rendu compte il faut prendre conscience avant qu'il soit trop tard avant que notre flamme notre lampe soit déplacée je me souviens nous nous souvenons combien d'années sont passées depuis que nous avons fait appel à Jésus et il est venu dans notre vie nous avons ouvert notre coeur à lui quand nous sommes rentrés dans l'église combien nous aimions les frères les soeurs combien nous étions dans la joie combien nous servions et maintenant et maintenant nous sommes dans nous sommes dans dans l'amertume nous sommes dans la colère parfois nous sommes nous sommes grincheux nous sommes dans la misère je peux dire dans notre comportement nous devons changer nous devons changer aujourd'hui nous devons revenir à notre premier amour et abandonner cet état alléluia sinon nous sommes perdus rappelles-toi nous dit la parole où tu étais et comment tu es arrivé j'ai des dons je prophétise je cours tout cela n'a rien à voir et si je parle toutes les langues des anges si je n'ai pas d'amour je suis comme une boîte vide et si j'ai de la prophétie j'ai des messages de Dieu et que j'ai toute la connaissance de Dieu si je n'ai pas d'amour je suis zéro j'ai la prophétie je sais prophétiser j'enseigne j'éduque je suis rien avec Dieu nous ne pouvons pas jouer nous ne pouvons pas jouer avec ce qui est divin et si je donne tous mes biens et je donne tout mon argent et que je me sacrifie pour Dieu je ne vaux rien si je n'ai pas d'amour aujourd'hui nous devons savoir comment nous avons commencé d'abord dans notre famille comment j'aimais ma femme comme ma femme m'aimait comment j'aimais mes enfants comment mes enfants m'aimaient et je peux m'étendre mes frères comment j'aimais les anciens de l'église aux pasteurs comment le pasteur aimait comment vous vous m'aimiez dis vers ça c'est une parole divine c'est Dieu qui nous met devant ces faits combien vous vous aimiez les uns les autres où êtes-vous maintenant dans cet amour que vous aviez au début comment vous étiez lorsque vous aviez cet amour de la renaissance l'église n'est pas un jeu il y a Jésus il y a l'éternité il y a le tout puissant il y a Dieu il y a Jésus notre Seigneur nous pouvons pas nous cacher nous pouvons pas nous cacher nous pouvons pas nous mettre à l'écart sans être vu par Dieu et pour cela repent-toi repent-toi repentons-nous je n'aime pas comme j'aimais je n'ai pas cet amour je me suis habitué à cette vie et j'ai abandonné mon premier amour je le reconnais et je dois refaire mes premières oeuvres ce premier amour que j'avais l'amour que j'avais au début de ma foi lorsque j'ai donné ma vie à Dieu cet amour a changé et par parfois avec l'auto-justification on se justifie soi-même et on en sait tellement que nous savons que cela n'est pas bénéfique pour nous je ne veux pas que ma flamme s'éteigne comme les vierges folles ou les vierges insensées je veux garder cette flamme allumée en moi et j'ai de l'huile et je dois rajouter dans ma lampe pour que la flamme reprenne vigueur alléluia sinon je ne prendrai pas je ne prendrai pas part à l'enlèvement de l'église je ne dois pas être naïf je dois être prudent et réaliste le Seigneur vient rapidement préparons-nous alléluia à